... Moi je suis Alexis Lecour Grand Maison, je suis diplomate, je m'occupe du Proche-Orient, je gère au quotidien la crise syrienne. Là je suis Gare du Lyon, je vais prendre le train pour Sciences Po. C'est pas Istanbul, Le Caire ou New York, c'est aller rencontrer des étudiants pour leur expliquer un peu notre vision de la crise syrienne et la manière dont au quotidien travaille le Quai d'Orsay sur cet enjeu qui est au centre de l'actualité. Donc très heureux de vous retrouver ce soir pour cet exercice que je conçois comme un échange. Ce qu'on perçoit aujourd'hui à raison comme une guerre civile a d'abord été une guerre contre les civils. Et il ne faut jamais l'oublier. Est-ce que la France aurait pas pu plutôt prendre une décision vraiment diplomatique de se positionner comme neutre à ce conflit ? Est-ce que ça aurait pas été plus logique, sachant qu'on se dit aussi le pays des droits de l'homme ? Il est illusoire de croire que le régime se réveillera un beau jour en disant « J'ai compris, il faut négocier une transition politique et faire des concessions s'il n'est pas soumis à une forme de pression. » Il ne s'agit pas pour nous d'alimenter un conflit ou une guerre sans fin, il s'agit de créer les conditions d'une vraie négociation sur la base des principes du Genève 1, du communiqué du 30 juin 2012. Là c'est la troisième conférence que je fais, c'est le premier diplomate que je vois, mais c'est vraiment particulier et on se sent vraiment privilégié de pouvoir avoir un contact comme ça. On n'était pas beaucoup en plus, donc il y a vraiment eu de la proximité, il y a eu beaucoup d'interactions, c'était super intéressant. Ça nous apporte forcément quelque chose d'avoir des gens qui ont à la fois les connaissances et à la fois l'expérience de l'action, du terrain, etc. Donc moi je trouve ça vraiment appréciable pour nous qui étudions beaucoup la théorie, savoir un peu aussi comment ça se passe vraiment dans la réalité. J'ai particulièrement aimé quand il nous a expliqué la façon dont a été prise la résolution à l'ONU devant l'Assemblée générale, et je pense que ça nous a été très utile ce soir. Très grande fraîcheur dans les questions, un public stimulé et stimulant. On se rend compte de toutes les critiques finalement qui peuvent être formulées sur une approche diplomatique, les zones d'ongles, les choses qui ne sont pas comprises, entre ceux qui voudraient qu'on aille plus loin, ceux qui suggèrent des approches alternatives. Alors ils le formulent à leur manière, avec la culture des relations internationales, en faisant des comparaisons, en faisant écho à des choses qui ont pu être liées dans les médias, à des impressions personnelles parfois, et ça c'est extrêmement utile de prendre ça en compte, de savoir écouter aussi ces différentes réflexions, et puis de trouver les mots. Vraiment une rencontre passionnante.